Alors dans cette fiche qui s'intitule Python en quelques lignes on va revoir les différentes notions que l'on a déjà vu dans les séances précédentes alors on va voir la notion de revoir la notion d'instruction conditionnelle la notion de boucle et la notion de fonction et on terminera par un exemple qui récapitule pas mal de ces notions on va fabriquer on va créer un jeu console tu verras tout à l'heure alors tout d'abord notion d'instruction conditionnelle donc si sinon donc si une condition est remplie on fait une instruction sinon on fait si notre condition est remplie on fait une autre instruction et bien sinon on fait une autre instruction donc prenons un exemple tout de suite j'imagine que mon âge est de 17 ans d'accord donc si c'est if en anglais si mon âge est compris donc si mon âge est compris entre 10 et 15 alors donc inférieur voilà c'est ce symbole là et inférieur ou égal c'est inférieur ou égal c'est ce symbole là d'accord donc ça c'est la condition qui est marqué ici donc soit elle est vraie soit elle est fausse si elle est vraie de points alors je vais faire quoi je vais faire donc tu vois je vais à la ligne espace je vais afficher tu peux monter sur le manège tu peux monter sur le manège voilà c'était entre 10 et 15 ans alors sinon si si tu as ton âge est compris entre 15 et 20 si ton âge est compris entre 15 et 25 voilà c'est une autre condition inférieur ou égal donc c'est la deuxième condition ça condition numéro 2 alors je fais quoi je vais afficher le manège est un peu petit le manège est un peu petit mais ça passe et enfin sinon troisième alors sinon on va tester de conditions cette fois donc quand tu testes pas de conditions c'est tout le reste en fait c'est tout ce qui n'a pas été fait avant toutes les conditions qui sont pas remplis avant donc c'est ni compris entre 10 et 15 l'âge ni compris entre 15 et 25 donc ça sera forcément super à 25 mais j'ai pas besoin de le préciser je mets juste else d'accord sans conditions de points à la ligne et je vais afficher print manège interdit voilà alors je teste ce programme voilà allons-y donc moi mon âge mon âge est 17 ans donc je suis la première condition elle est elle est pas vérifiée par contre la deuxième condition est vérifiée donc ma fille je le manage un peu petit mais ça passe voilà alors voilà pour ce qui est de du si et du sinon si c'est if sinon c'est else if soit else if soit else donc else if ou elif c'est si on met une condition et else c'est quand on met pas de conditions donc c'est à dire que toutes les conditions d'avant n'ont pas été vérifiées alors maintenant voyons la notion de boucle donc la notion de boucle tout d'abord la notion de boucle avec une condition donc c'est la notion de boucle tant que dès qu'il y a une condition à vérifier testons un exemple donc je vais donner je vais demander à l'utilisateur de saisir son âge donc je vais faire int input la commande int input je vais dire entre ton âge voilà donc ensuite je vais tester la condition tant que l'âge est plus petit ou égal à 18 il va faire en boucle de point donc il va faire en boucle il va augmenter l'âge de 1 et il va afficher à chaque fois tu es mineur tu es mineur on est mineur tant que l'âge notre âge est inférieur ou égal à 18 ans dès que notre âge sera égal à 18 ans mais on va sortir de la boucle et on va afficher on va afficher l'âge final donc tu vois pour sortir la boucle là j'étais avec une indentation c'est à dire décalé sur la droite quand je reviens sur la gauche s'il ya plus d'indentation c'est à dire que je suis sorti la boucle c'est l'instruction d'après c'est print je vais afficher juste l'âge je peux mettre pour séparer je peux me mettre un entrée mais bon ça change rien au programme donc je fais exécuter donc il me fait rentre ton âge je vais lui mettre mon âge de 10 ans par exemple donc puisque mon âge au départ est 10 ans donc la condition 10 plus petit que 18 elle est bien vérifiée donc ce qu'il va faire c'est qu'il va augmenter mon âge de 1 an ok il va afficher tu es mineur ok et il va retester la condition parce qu'on est dans une boucle donc il reteste la condition mon âge sera de 11 ans 11 est toujours plus petit que 18 donc il va augmenter l'âge de 1 sera 12 et il va afficher encore tu es mineur qui le fait tu vois il fait un certain nombre de fois tu es mineur il le fait tant que l'âge n'a pas atteint 18 ans dès que l'âge atteint 18 ans ben il sort de la boucle et il affiche l'âge qui à la fin est de 19 on peut même afficher l'âge au fur et à mesure si tu veux dans la boucle je vais afficher l'âge ça ce sera l'âge final donc je vais afficher âge final âge final égale voilà j'affiche l'âge final j'enviens donc tu vois j'affiche deux fois l'âge dans la boucle et à la fin de la boucle donc je sens la bouche j'affiche l'âge final donc il me demande toujours pareil entre ton âge donc je mètres 15 ans par exemple ok donc si je regarde bien dans la console il m'affiche 15 pourquoi il affiche 15 parce que je demandais ici affiche l'âge ensuite il augmente mon âge de 1 donc l'âge sera de 16 et il affiche tu es mineur donc il affiche tu es mineur mais mais là là je sais c'est 16 donc puisqu'il fait 16 il reteste la condition 16 est bien plus petit que 18 d'accord donc il re affiche l'âge qui fait 16 donc c'est ce qu'il fait ici d'accord il augmente l'âge de 1 donc maintenant l'âge fait 17 et il affiche tu es mineur et comme l'âge fait 17 et bien du coup on est bien à la condition à vérifier donc 17 est plus petit que 18 ok donc il re affiche l'âge qui fait 18 donc ensuite il augmente l'âge de 1 ça fait 19 ok et il affiche tu es mineur donc l'âge fait 19 cette fois donc 19 c'est pas plus petit que 18 donc il fait pas il re affiche pas l'âge il sort de la boucle d'accord et est marqué âge final égale l'âge qui faisait 19 donc il affiche h final égale 19 et donc c'est vraiment bête et méchant on va prendre une boucle tant que c'est tant que la condition ici est vérifiée on fait toutes les élections les instructions qui sont marquées ici qui sont décalés vers la droite tu vois par rapport au while et c'est donc cette instruction est fait en boucle et dès que la condition n'est plus vérifiée hop il sort de la boucle sortir de la boucle si on fait l'instruction d'après qui est ici qui est l'âge final ici ok donc voilà alors attention aux boucles infinies par exemple si je marque si on a créé une boucle infinie c'est dangereux les boucles infinies et si on a marqué par exemple on va pas augmenter l'âge de 1 là je reviens on va juste ça aussi j'enlève on va juste afficher tu es mineur ça on va l'enlever aussi voilà et je vais marquer donc donc j'exécute mon programme et je vais rentrer un âge et je vais rentrer l'âge de de 10 ans par exemple si c'est 10 ans 10 ans est plus petit que 18 d'accord donc il va faire tu es mineur mais là je serai toujours égal à 10 ans si je n'ai pas augmenté il va toujours égal à 10 ans donc ça sera toujours affaire à 18 donc il va afficher tu es mineur là je fais toujours 10 ans toujours affaire à 18 donc il va afficher tu es mineur et ça il va le faire en boucle mais à l'infini donc tu vois effectivement il fait une boucle infinie ça n'arrête plus on doit afficher tu es mineur tu es mineur tu es mineur ça c'est pas bon parce que ça va l'ordinateur il est obligé de stocker il est obligé de faire ses instructions à l'infini donc ça c'est pas bon du tout donc tu vois pour sortir je fais fichier quitter et voulez-vous à quitter et nulé je fais alors j'aurais dû faire oui pardon fichier quitter voulez-vous quitter oui et ensuite je fais non stopper voilà l'ordinateur c'est bon il s'arrête attention boucle infinie donc là il aurait fallu si je veux changer l'âge par exemple tu vois je mets ici je mets l'âge à l'intérieur comme ça l'âge pourra changer à chaque fois puisque je suis dans la boucle donc il me redemandera dans la boucle quel est mon âge si j'exécute normalement qu'est ce qu'il me fait je fais ça il me fait ah je connais pas il fait une erreur parce qu'il connaît pas l'âge au départ je vais rentrer l'âge égal à 10 ans ok je l'initialise à 10 ans ou à 0 donc au départ là j'ai bien puisque c'est égal à 0 il est bien faire à 18 donc ce qu'il fait c'est qu'il rentre dans la boucle et il me demande rentre ton âge c'est ce qu'il fait ici il me demande rentre ton âge donc ça veut dire que je suis bien entré dans la boucle j'ai pu rentrer dans la boucle parce que j'ai initialisé ma variable à 0 0 bien plus petit que 18 donc cette condition est vraie donc je suis rentré dans la boucle dans ton âge donc je vais mettre maintenant 10 il va m'afficher tu es mineur ok mais il me demande mon âge puisque je suis revenu dans la boucle mon âge était 10 donc c'est bien faire à 18 donc il me redemande mon âge je mets 15 et il me refiche tu es mineur etc etc 16 etc et tant que mon âge n'a pas dépassé 18 même si c'est 18 tu vois il est toujours dans la boucle parce qu'il m'affiche tu es mineur non si je mets 19 et on est sorti de la boucle soit le programme s'arrêter parce qu'il n'y a plus d'instructions ici maintenant la boucle fort la boucle fort c'est une boucle qui s'exécute un nombre défini de fois c'est toi qui dit défini le nombre de fautes exécute la boucle contrairement à ici tu vois c'est pas moi qui définit le nombre de fois j'ai donné juste une condition à vérifier tant que cette condition à vérifier la boucle s'exécute mais dès que la condition n'est plus vérifiée la boucle s'arrête et pour la boucle fort c'est une boucle qui va s'exécuter un nombre fini de fois c'est moi qui décide le nombre fini par exemple si je dis fort toto in range for toto in range 3 d'accord donc ça veut dire 0 1 2 total à 0 1 2 je vais afficher les instructions ces instructions là d'accord donc exécutons alors il comprend pas il comprend pas quoi alors tu vois j'ai exécuté donc j'ai essayé d'exécuter mais j'ai oublié les deux points voilà l'erreur donc toto c'est mon compteur il va avoir 0 1 2 d'accord et je vais effectuer donc c'est cette boucle trois fois puisque 0 1 2 ça fait trois valeurs différentes donc il me demande effectivement entre ton âge je lui mets 10 il me fait tu es mineur ensuite il me redemande ton âge je vais mettre 15 il me fait tu es mineur et je vais mettre une dernière fois mon âge je vais mettre 17 il me fait aussi tu es mineur et tu vois la boucle s'arrête elle s'arrête alors j'aurais pu continuer mais là j'ai dit trois fois uniquement et donc la différence tout à l'heure tout à l'heure on avait une condition là c'est pas une condition c'est juste un compteur compte jusqu'à 0 1 2 ok et une fois qu'on arrive à 2 bah du coup la boucle est terminée et on sort la boucle et il n'y a plus rien en dehors de la boucle alors si vous voulez mettre par exemple je vais afficher par exemple tiens la valeur de toto print toto pour voir effectivement que ce nombre évolue donc au départ tu vois toto fait 0 c'est marqué dans la console il me dit rentre ton âge je lui mets 10 ensuite il me fait tu es mineur et tu vois toto maintenant fait 1 il me fait rentre ton âge je mets 16 et hop tu vois il est sorti toto il va 0 1 2 une fois qu'il fait 2 je te rappelle que quand il a marqué un 3 ici il faut enlever 1 c'est à dire que la variable toto fait 0 1 2 elle prend trois valeurs mais 0 elle commence par 0 donc 0 1 2 ok donc la boucle est bien exécutée trois fois mais la variable toto elle va jusqu'à 2 uniquement ok donc je peux afficher par exemple j'enlève tout ça je peux afficher à trois fois le mot salut et donc voilà le fait salut 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 il a affiché trois fois donc voilà la boucle fort à quoi elle sert alors je fais l'exemple tu peux faire l'exemple numéro 3 qui est dans la fiche ensuite la notion de fonction alors une fonction on a vu c'est très simple une fonction donc je vais définir une fonction par exemple la fonction lise je donne le nom que je veux elle va prendre pour argument un nom ok et cette fonction qu'est ce qu'elle va faire elle va retourner a au carré étoile étoile c'est à dire puissance puissance 2 voilà ma fonction lise et maintenant je peux l'exécuter j'ai défini une fonction une commande en gros cette fonction lise je peux faire appel à elle dans la console en disant quel est plus moins lise de 10 la liste de 10 ça va être quoi ça va être 100 10 au carré ça fait bien 100 et si je demande lise de 5 il va dire 25 puisque c'est 5 au carré ça fait bien 25 ok donc le nom la fonction tu peux changer tu peux mettre comme tu veux tu peux l'appeler carré parce qu'on va élever au carré tu vois je réexécute du coup le mot lise il comprend plus maintenant si je fais lise 5 il va me dire mais qu'est ce que tu me demandes je sais pas ce que c'est moi lise par contre je sais ce que c'est carré carré de 5 c'est 25 voilà comment on fait pour créer une fonction donc une commande